Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je me trouve en Alsace dans la magnifique ville de Strasbourg. Alors j'ai emmené ma famille dans un bar à vin hier soir sur la rue du 20 novembre qui s'appelle je crois l'Alsace à Boire. J'ai commandé une super bouteille d'un domaine très réputé, le domaine Zinnombrecht. C'est un Pinot Gris qui s'appelle Roche Volcanique. Mais je pense que le mieux pour vous en parler, c'est de vous emmener directement dans les vignes de ce vignoble. Et voilà, nous voilà au pied du majestueux Rangendetan, l'un des 51 grands crus d'Alsace qui a été promu en 1983. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Rangendetan est le grand crus d'Alsace situé le plus au sud de la région. Malgré cela, c'est aussi un terroir très tardif, notamment dû à son altitude qui monte à un peu plus de 400 mètres si je ne me trompe pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vins du Rangendetan sont très typés par leur terroir. Alors souvent, dans les vins du Rangendetan, vous allez trouver des arômes un peu fumés, un peu tourbés, qui sont vraiment la marque du terroir du Rangend. Qu'est-ce que je fais pour vous ? C'est très joli, mais purée, les mecs qui bossent ici, chapeau ! Oh purée ! Donc, la bouteille que nous avons commandée est celle-ci, le domaine Zinnombrecht, cuvée Pinot Gris, roche volcanique. Donc le Pinot Gris, c'est l'un des quatre cépages nobles de l'Alsace. Il y a le Riesling, le Gewstraminer, le Muscat et le Pinot Gris. Petite anecdote, le Pinot Gris était appelé jusqu'en 1994, il me semble, Toké d'Alsace. Je ne sais pas si vous savez, mais Toké est une région d'Hongrie très connue dans le monde du vin, pour faire des très très grands vins blancs liquoreux. Du coup, à partir de 1994, ils ont dû changer le nom, avec le nom du cépage, le vrai nom du cépage, qui est donc le Pinot Gris. Le domaine Zinnombrecht, c'est vraiment l'un des trois grands domaines, je dirais, asaciens, d'un point de vue qualitatif. Il est dirigé par le grand Olivier Oumbrecht, qui était le premier Master of Wine de France. Il a eu son titre en 1989. C'est quelqu'un qui a été élu plusieurs fois meilleur vigneron du monde, ou alors meilleur winemaker, onologue de vin blanc du monde, par des sommités comme par exemple Robert Parker, président des Grands Crus d'Alsace, président de l'association Biodivin, qui est un regroupement de producteurs en biodynamie. C'est vraiment une sommité dans la biodynamie française. Alors, Olivier produit bien évidemment un grand cru Rangan de Tannes, mais quand les vignes sont un peu trop jeunes, qu'elles ont à peu près encore quand même 20-30 ans, et bien il produit cette cuvée-là, qui est le Pinot Gris Roche Volcanique. Donc c'est un Pinot Gris qui n'est pas sous l'appellation Grand Cru, mais qui vient de ce Grand Cru du Rangan de Tannes. C'est un vin super, je l'ai acheté à 25 euros, donc je pense que vous l'aurez peut-être un peu moins cher en ligne, je vous mettrai les liens en description. Mais à titre de comparaison, le Grand Cru Rangan de Tannes en Pinot Gris, il faut compter 100 euros à peu près. Du coup, je pense que c'est un bon choix pour ceux qui veulent goûter un peu le terroir volcanique du Rangan de Tannes à moindre coût. C'est un vin qui est vraiment très intensément fruité, avec des arômes prononcés d'abricots et gingembre confit, et surtout un côté salin, très très prononcé, qui est vraiment typique du terroir. Et un côté aussi bien sûr fumé, qu'on retrouve toujours dans les vins du Rangan de Tannes. Donc voilà, j'espère que ce numéro vous aura plu, et sur ce, je vous dis à après-demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada